Hey ! J'ai l'impression d'être sur un vrai podcast, ça me bute. Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, on va dire que je vais bien. Mais je ne vais pas bien en fait. Voilà, je le dis sincèrement. Pas non plus que j'ai envie en fait finalement de rigoler avec vous et d'être sur une pointe d'humour. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler d'un sujet extrêmement sérieux sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe dans nos vies et surtout la position de la femme en fait au sein de la société actuelle. Et je ne parle pas non seulement de toute l'Europe, etc. Je parle vraiment de la position de la femme dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle en fait finalement vous me voyez avec un air de rage et surtout parce que finalement j'ai envie de prendre position. Je ne peux pas rester là sans rien dire et me dire ok, laissons faire les autres, etc. Non, j'ai une audience, j'ai un public, même s'il est très peu. J'espère finalement que cette vidéo va apporter plus d'ampleur que je voudrais parce que là vraiment il faut en parler. Il faut en parler. Les gars, il faut en parler. Là, c'est bon, la nini qui se tait et qui ne veut pas prendre de position parce que ça reste toujours délicat de prendre une position quand on a envie de parler de ce type de choses, c'est bon, ça me suffit. Là, j'ai vraiment envie de prendre une position non seulement sur le rôle de la femme mais surtout de remettre les églises au milieu du village. Je pense que là, c'est nécessaire. Il y en a réellement ras le bol. Donc, je sais, c'est un coup de gueule, c'est un coup de rage. Il n'y en a jamais, j'ai envie de dire, un jour dans les vidéos de novembre, peut-être qu'il n'y aura jamais de coup de gueule. Mais là, vraiment, j'ai envie de faire un coup de gueule. Il y en a réellement marre. Je sais que c'est un sujet extrêmement délicat. Je sais que c'est un sujet qui ne va pas plaire à tout le monde. Je sais que c'est un sujet sur lequel je suis en train de me mouiller tout simplement parce que je sais que ça va faire jaser dans les chaumières. Je suis carrément au courant. Je prends toute la responsabilité des répercussions. Mais encore une fois, les répercussions veut dire débat ouvert, ne veut pas dire méchanceté gratuite. D'accord ? Donc, pour tous les petits haineux qui auront envie juste de me tailler, s'il vous plaît, passez votre chemin. Ce n'est pas ici que vous aurez de réponse et que je donnerai de l'eau à votre moulin. Voilà, je n'en ai rien à battre de vos opinions à la mort moigneux qui ne sont pas du tout dans ce débat de bienveillance. Encore une fois, moi, c'est juste que là, j'ai envie de faire sonner les clochettes. Et vraiment, vous allez voir une partie de ma personnalité qui est plutôt sévère et qui vraiment me dérange au plus au point. Je le redis et je le redis. Mais donc, du coup, M. Trump a passé les élections. Déjà, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le peuple américain, qui, d'une part, est quand même, on peut leur donner la médaille d'or de la misogynie, ne veut pas avoir une femme au pouvoir, ce que je trouverais totalement dommage. Ça aurait été une première pour un si grand pays de montrer qu'une femme peut être au pouvoir et est capable de digérer... Digérer, bien sûr. De diriger, pardon, un si grand pays. Moi, je pense que c'est totalement faisable. Et au lieu de ça, on donne du crédit à un homme qui a fait ses preuves, qui a démontré par A plus B que, du coup, on faisait un gros saut en arrière. Les gars, je ne comprends pas ce qui se passe dans ce monde actuellement, mais on est en train de faire un grand saut en arrière. J'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, une vidéo ou même un podcast où je parle de mon aversion pour les hommes. Et ça, ça en fait partie. Quand moi, j'entends, je ne sais même plus comment il s'appelle le mec, là. Je n'ai même pas envie de lui donner crédit. Fuentes, Fuentes, je ne sais pas. Il n'a pas un nom américain, ça, c'est sûr. Mais quand je vois ce monsieur qui est un masculiniste extrémiste et balancé de toute manière, quoi que vous fassiez, c'est toujours le mal qui gagne. C'est quoi ce discours ? C'est quoi ce discours ? Vraiment, à quel moment on autorise ça ? À quel moment on donne du crédit à ça ? À quel moment on dit, ouais, ben, pourquoi pas, finalement ? Si on doit revenir au choix du corps de la femme, elle revient à elle. Elle ne revient pas aux hommes. Ça, c'est sûr, c'est net. D'accord ? Il faut arrêter. Juste, on va remettre les choses en ordre. Il y a des femmes. Fût une époque. Je parle de nos grands-pères. De nos grands-pères. Oui, mais Anisha, s'il te plaît, parle français deux minutes. Je parle de nos grands-mères. Je parle de nos mamans. Je parle de nous aussi, en tant que génération. Oui, même pour nos futures générations. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À quel moment on doit cautionner ça ? Nous, en tant que femmes, à quel moment on doit cautionner ça ? Vraiment, je n'ai pas envie d'attiser la haine. Mais là, j'ai la rage. J'ai la rage parce que je suis en colère. J'ai la rage parce que je vois des choses qui sont immorales. Immorales sur la valeur de la femme dans ce monde et dans cette société. Les gars, ça fait peur. Ça fait peur. Je ne sais plus dans quel pays, parce que je suis nulle en géographie. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, dans les pays arabes, où ils veulent faire passer une loi pour que les petites jeunes filles de 9 ans puissent être mariées. Légaliser le viol sur une enfant mineure de 9 ans. Mec, les meufs à 9 ans, la majorité n'ont pas leurs règles. Non, mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit ? Ça fait super peur de laisser du pouvoir à des hommes comme ça, mais s'il vous plaît. C'est pour ça que ma vidéo sur les aversions des hommes, certes, j'essaye de ne pas tout mélanger. J'essaye de scinder. Il y a des hommes qui sont bons. Il y a des hommes qui sont mauvais. Il y a des femmes qui sont bien aussi. Et il y a des femmes qui sont mauvaises. Voilà, on essaie de scinder avec ce qu'on peut. Mais quand je vois ça, quand je vois ça, à quel moment, à quel moment peut-on dire que les hommes, là, ça réfléchit ? À quel moment, quand un homme balance vos corps, nos choix, à quel moment ça fait plaisir ? À quel moment ? Vous savez, franchement, encore une fois, je n'ai pas envie d'attiser la haine. Mais là, vraiment, j'avais envie de dire, mais ce mec, en fait, il ne faudrait pas lui coller une... Bref, on ne va pas dire ça, mais il ne faudrait pas lui le faire mourir, si on peut dire. D'accord ? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment pas suffisant. Vous savez ce qu'il faudrait ? Voilà ce qu'il faudrait. C'est juste pour qu'il comprenne. On le kidnappe. On lui fait subir une opération chirurgicale où on lui fait changer de sexe. Et on lui fait comprendre à ce monsieur comment ça se passe dans un corps de femme. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Juste qu'il comprenne. Voilà. Il déteste les femmes ? Ok, on va lui montrer ce que c'est d'être une femme. Et de vivre sous les dictats patriarcales. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui va. Il faut juste arrêter. Depuis quand ? Depuis quand on autorise des gens à dire que le corps des femmes, ça n'appartient pas à elles ? À quel moment ? Et en plus de ça, le pire, c'est qu'on dit ça à des femmes qui sont majeures, mais on essaye de faire la même chose à des mineurs. Les mineurs, ils sont dans l'innocence. Laissez-les dans leur innocence. Elles n'ont pas à se marier à l'âge de 9 ans. Elles n'ont pas à essayer de subir les bizarreries, vraiment les bizarreries de certains prédateurs. Franchement, j'essaye de mesurer mes mots parce que je sais que je peux me faire ban, mais vraiment, j'ai plus envie de mesurer mes mots. Vraiment, je vous le dis. Je vous le dis. J'ai plus du tout envie de mesurer mes mots face à ce qui se passe dans le monde. J'ai plus du tout envie d'être tolérante. J'ai plus envie de dire, ah là, c'est bon, je me tais, j'ai rien à dire. Enfin, si, j'ai des choses à dire, je le dis avec mes amis, j'en parle avec tout le monde, mais pas en vidéo, finalement. Et là, je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me taire. Vraiment, c'est impensable de me dire qu'il y a des femmes qui n'ont plus le droit à l'option de l'avortement. Donc, si on parle d'un viol, elles doivent se coltiner la procréation d'un viol. Elles doivent se coltiner. Donc, ça veut dire quoi ? Il y aura plus de femmes qui vont accoucher sous X ? Il y aura plus de femmes qui vont délaisser leur enfant parce qu'elles n'auront pas envie ? Ou alors, pour celles qui n'ont pas le choix, elles seront obligées d'élever un enfant ? Vous savez ce que c'est d'élever un enfant, les gars ? Ce n'est pas de les laisser dans un coin et de les mettre devant la télé. C'est de leur donner de l'amour. C'est de leur donner de l'intelligence, de la culture, du savoir, de la découverte. L'enfant, il n'a rien demandé. Mais imaginez cet enfant-là qui vient au monde, qui n'a rien demandé, mais tout simplement parce que sa mère, quand elle le voit, ça lui rappelle constamment ce jour fatidique où il s'est passé le plus gros des crimes. Vous vous rendez compte juste de ça ? Vraiment ? Et il y a encore un espèce de débile, désolé, qui ose dire « Vos corps, nos choix ». Mec, inversons. Inversons juste la situation. Imaginez juste, nous, femmes, on se dit « Vos corps, nos choix ». Ça va ? Ça se passe comment, là ? Ça se passe comment ? Dans mon monde parfait à moi, en fait, c'est ce que je disais il y a, genre, quelques temps. Je disais, à mon avis, ce qu'il faudrait, c'est de prendre absolument tous les avantages et les inconvénients de tout le monde et d'en faire un mix. Parce qu'il y a des hommes, voilà, encore une fois, c'est une généralité, d'accord, mais l'homme est très fort dans l'action, dans tout ce qui est de la mécanique et de mettre en place. Et les femmes sont très fortes dans tout ce qui est communication et essayer d'établir un contact. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait juste pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise juste pas ces compétences, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes qui ne savent pas communiquer, hein ? Attention, je vous vois dans les commentaires. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des hommes qui ne savent pas communiquer. Je dis juste que, majoritairement, les femmes sont plus douées dans la communication que les hommes. Mais, encore une fois, tout simplement parce qu'on a habitué aux femmes à communiquer et aux hommes à se restreindre dans la communication et l'émotionnel. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que je me bats dans mes podcasts à vous parler de certains sujets un peu controversés. Voilà pourquoi est-ce que j'essaie de faire réveiller les consciences parce que là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes sœurs, j'ai peur pour les futures générations qui seront malheureusement des femmes. Mais, mon Dieu, mais donc, qu'est-ce qu'on leur offre ? Il n'y a rien d'aussi barbare que de penser ça comme ça. Je ne suis même pas sûre qu'au Moyen-Âge, c'était meilleur que ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas. Là, il faut me le dire. Il faut me faire un tableau. Il faut m'expliquer. À quel moment on a voulu régresser ? J'ai pensé que l'humain était plus intelligent. J'ai pensé que l'humain arrêtait d'être bête et avait appris de ses erreurs. Là, on n'apprend rien du tout. On repart en arrière. Et moi, ce que je trouve horrible, c'est qu'on donne du crédit à des gens qui n'en ont pas besoin de ce crédit. Ils sont juste bullshit. On les boycotte, ceux-là. Mais on continue de leur donner du pouvoir. On continue de leur donner de l'audience. Mais pourquoi faire ? Si on arrêtait juste de leur donner de l'audience, il n'y aurait rien qui se passe. Pour ce monsieur qui a balancé, mais je mettrai le nom, je ne sais pas où là, qu'on voit partout sur TikTok. Si on arrêtait juste deux minutes de faire ça, juste deux minutes d'arrêter de partager sa vidéo et même qu'il ait droit à faire des vidéos comme ça, je m'excuse. Vous savez ce qui se passe ? C'est qu'en fait, il a été banni d'absolument toutes les applications. Et là, tout d'un coup, Elon Musk, pour je ne sais quelle raison, lui a redonné de l'audience sur Twitter. Pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Il a un discours qui est immoral, inhumain. Pourquoi donner du crédit à ça ? Monsieur Trump a montré maintes et maintes fois qu'il ne voulait pas aider son peuple, hormis ceux qui sont privilégiés. Il a prouvé plusieurs fois qu'il ne voulait pas aider la cause des femmes et qu'il ne voulait pas faire évoluer son pays. Mais pourquoi est-ce que vous voulez ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Enfin bref, encore une fois, c'est un autre pays, une autre mentalité certainement que je ne comprendrai pas. Et je suis totalement d'accord avec vous. Peut-être que nous, on regarde ça en étant dépité et en ne comprenant rien du tout. Mais moi, je ne comprends pas qu'un si grand pays, vraiment, avec autant d'audimat et autant de yeux braqués sur eux, parce que mine de rien, on doit le dire les termes. Ils ont une influence sur les autres pays qui est juste énorme. Et en faisant ça, ils vont donner quoi aux autres pays ? Ah bah, si eux, ils le font, vas-y, nous aussi, on va le faire. Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Ça vous sert à quoi de faire ça ? Parce que vous croyez encore que la femme va être ici, assise, agenouillée, là, en vous attendant, et puis en étant parfaite comme ça, et puis tel. Mais construisez-vous des robots, mettez-les à la place des femmes, laissez-nous tranquilles si vous voulez ça. Voilà, c'est ça la différence, les amis. C'est ça la différence. C'est ça que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure. Et là, je suis désolée, je suis obligée de prendre une prise de parole, parce que je me soulève pour les femmes. Je me soulève pour mes sœurs. Je me soulève pour les futures générations qui sont en train de dépérir, parce qu'il y a des gros débiles, là, en ce moment, qui font joujou comme si on jouait à la dînette. Non, ce n'est pas fictif. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie qui se passe, les amis. Et si ça commence à tourner comme ça au vinaigre, il n'y aura pas de retour en arrière. On est déjà sur un retour en arrière, mais phénoménal, mais pas pour le mieux, pour du pire. Vous savez, j'adore les films d'horreur. Moi, je suis quelqu'un qui adore regarder les films d'horreur. Et bien là, j'ai l'impression de le vivre. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais me promener dans les rues. Déjà que j'ai un passif pas très jojo que j'essaie de guérir. Et bien du coup, on me force à être dans la méfiance constante. Ça veut dire que les hommes biens seront tributaires de ces hommes qui font n'importe quoi. Ça veut dire que ce que je vous ai dit dans mon dernier podcast par rapport aux hommes, que j'essaie de guérir l'opinion que j'ai de vous, du coup, des hommes, tout ce que je suis en train de mettre en place, vous êtes en train de me dire que je l'ai dans le baba. Vous êtes en train de me dire que tout ce que je suis en train de mettre en place pour éviter d'avoir un mauvais regard est en train de se passer et que, en fait, vous me confortez dans le regard que j'ai. Là, je vais vous le dire très honnêtement, vous êtes en train de me conforter, enfin, de ce qui se passe dans le monde, c'est en train de me conforter, dans les craintes, encore une fois, dans les raisons qui me justifient. Et pour toutes les femmes qui, jusqu'à l'heure, n'ont jamais vécu de choses traumatisantes, voilà, ça n'existe pas beaucoup, je vous le dis déjà, mais pour toutes ces femmes qui n'ont pas vécu de choses traumatisantes, de harcèlement de rue ou ce genre de choses, ben là, c'est sûr, on laisse entrer le loup dans la bergerie. Et là, nous, pauvres petits peuples, on ne dit rien. Pourquoi ? Par fierté. Parce qu'on n'a pas envie de laisser une femme se tenter à quelque chose de beaucoup plus, peut-être mieux et plus sain, tout ça, parce qu'on dit que ça, c'est des fonctions d'hommes. Non mais vous rigolez, j'espère. Vous rigolez, j'espère. Vraiment. Moi, ça m'horripile. Ça m'horripile. Je suis désolée, je mâche pas mes mots en ce moment, mais ça m'horripile. Et moi, je veux être une source de personnes qui se soulèvent. Il y a beaucoup de femmes qui le font sur TikTok. Moi, j'ai envie de le faire sur YouTube parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut en parler. Et vraiment, là, il faut... Allez, en level. On arrête. Les hommes bien, là, qui nous aident aussi dans notre combat du féminisme, s'il vous plaît, venez avec nous. Venez avec nous. Moi, quand j'entends le féminisme ne sert à rien, c'est un mouvement fictif, nanani, nanana, il sert justement pour ça, les gars. Pour ses droits à l'avortement, pour le droit au corps qu'en fait, c'est légitime, c'est notre corps, on en fait ce qu'on veut. Il sert à ça, le féminisme. D'avoir le même salaire pour les mêmes fonctions, pour les mêmes heures. Voilà à quoi il sert, le féminisme. Le féminisme dénonce aussi la charge mentale qu'ont les femmes dans ce monde que les hommes n'ont pas. Et ça a été prouvé scientifiquement aussi. Vous pouvez me dire quoi que ce soit, mais ça a été prouvé. Le cerveau d'une femme au repos, c'est pas les mêmes que le cerveau d'un homme au repos. Allez, regardez. Moi, je vous le dis. Non, mais là, juste, rendez-vous compte de ça, s'il vous plaît. Là, il faut, je sais pas, une destitution, un truc, mais un truc grand, mondial. Il faut que là, nous, en tant que femmes aussi, on se soulève. Que les hommes qui militent aussi pour nos causes, parce que je sais que vous êtes nombreux, qui viennent avec nous et qui nous aident, le monde part en cacahuète. Les gens ont des idées arrêtées et ça devient du harcèlement à l'échelle mondiale. Ça devient de la méchanceté gratuite. Là, je sais même pas si, pour vous dire, mais la guerre est à nos portes. Le pétage de plomb est à nos portes. La révolution est à nos portes. La révolution est à nos portes. Alors, je ne sais pas de quelle révolution on va parler, mais à mon avis, ça va être les femmes contre les hommes. Et croyez-moi, là, on va moins rigoler. Ça va être moins drôle. Sauf qu'au lieu de se batailler, encore une fois, dans l'idéalisme, on devrait arrêter de se batailler et travailler main dans la main. Je pense que c'est totalement possible. Il faut juste arrêter d'être trop fier, de mettre son égo dans le fion et de juste se dire, bah ok, on peut essayer de faire des efforts et collaborer ensemble. Les hommes ont des qualités, les femmes ont des qualités. Et je pense que c'est totalement faisable d'utiliser ces qualités que chacun a pour le bien commun. Et je pense qu'il faut juste arrêter de juste dire que la femme est moins ou que l'homme est moins ou que je ne sais quoi, d'accord ? Là, il faudrait juste remettre la valeur de la tolérance, d'accord ? Là, on n'est plus du tout dans la valeur de l'amour, d'accord ? On est dans la valeur de la tolérance. On doit retourner à ça. On doit retourner dans ces valeurs-là. On doit retourner dans ces valeurs bien, justement, et pas attiser la haine. Et là, c'est ce qui se passe. En faisant des choses comme ça, on attise la haine de... Réfléchissez bien à ce que je dis. Bref, je sais, ça aurait été une vidéo pas très sympatoche. Je suis désolée, mais là, c'était pas possible. Je pouvais pas garder ma langue dans la poche. Je ne pouvais pas ne rien faire. C'était pas possible. Pour moi, là, je voyais ça et ça me faisait péter des plombs. Vous vous rendez pas compte ? Je n'endors pas la nuit parce que ça me travaille énormément. Vraiment, quand je vous dis, ça fait réfléchir. C'est pas je dors sur mes deux petites oreilles, là. Je dors pas. En réalité, je suis très anxieuse à l'idée de comment le monde va tourner. Et j'ai vraiment pas envie de vivre ça. Nos grands-parents ont vécu les guerres mondiaux. Je pense que moi, j'ai pas du tout envie d'en vivre une, ni même m'y frotter de très près. D'accord ? Voilà. Je veux vivre dans un monde de paix. Donc, je pense que c'est totalement faisable. Et si, pour ça, il faut... Désolée du terme, encore une fois, mais balayer certains juste pour arrêter et remettre l'équilibre. C'est ça, le plus important. Remettre l'équilibre des choses, je pense que c'est totalement faisable. Écoutez, voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a le changement de planète avec... Je crois que c'est Pluton. Pluton qui va rentrer gentiment, je crois, en verso. Je sais plus. Pluton qui a changé de cap et qui rentre en verso. Et la dernière fois, c'était la Révolution française, les gars. Retenez ça. Pour ceux qui ne croient pas du tout aux planètes. Oui, ils ont une influence sur nous. Bref, après, ça, c'est mon avis. Mais ce n'est pas le but du sujet. Écoutez, les copains. Je sais, je sais. Vous allez me dire, mais Anisha, vraiment, s'il te plaît, calme-toi. Je suis désolée. J'ai versé ma rage dans cette vidéo. J'espère vous la voir transmise et communiquer. Parce que pour moi, ce n'est pas possible. Et je n'ai pas non plus envie de boycotter tout le monde. Je n'ai pas non plus envie de parler pour tout le monde. Ceci est un avis personnel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi de mon côté. Je pense également ne pas tout remettre sur la faute d'un genre. Mais surtout de dire, voilà, il y a ce type-là. Pourquoi est-ce qu'on leur donne cette liberté-là ? Et juste revenons à des valeurs, OK ? Ce n'est pas parce qu'il est blindarès de thunes que, du coup, il doit être au devant des scènes. Surtout quand il dit de la merde. Je m'excuse encore une fois. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est là, genre, avec ses grands mots et ses grands chevaux, qu'il faut absolument tous les écouter. Je pense qu'en fait, ceux-là, il faut les mettre dans une case et les laisser tranquilles entre eux. Voilà. J'ai envie de dire aussi à tous ces masculinistes, là, extrémistes, et puis qui pensent à tout ça. Bah, si vous n'aimez pas la femme, pourquoi est-ce que vous voulez nos corps, OK ? Bah, enculez-vous entre vous, et puis le monde se portera mieux. Voilà. Je suis désolée du terme, mais il faut le dire. Je vous fais de très, très gros bisous, mes petits pépitos, s'il vous plaît. Je sais, c'est une vidéo entre parenthèses, mais celle-là, il fallait que je la sorte. C'était mon coup de gueule du mois de novembre. Alors, n'hésitez pas, d'accord, à rejoindre la cause, à me donner de la force, et à donner de la force à cette vidéo, parce que je pense que là, il faut mettre un stop directement avant de guérir, comme on dit, prévenir avant de guérir. Là, je pense que c'est le moment de sortir les artilleries lourdes, parce que là, ça devient n'importe quoi. Voilà. Je vous fais des très gros bisous, les amis. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous fais d'énormes bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501